Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Earth of Iron 4. Et on reprend aujourd'hui Let's Play, on s'est arrêté la dernière fois avec la France. Nous préparions à la guerre, nous avions créé l'alliance avec la Grande-Bretagne et maintenant nous nous préparions à la guerre contre la machine fasciste allemande et italienne. Donc mes troupes là sont bonnes, arme légère je commence à avoir un petit stock, j'attends d'avoir 10 000 en stock pour lancer ce que j'ai envie de lancer. Industrie centralisée, c'est parfait. Donc on est en 37, en octobre 36, est-ce que j'ai d'autres recherches à faire ? Oui. J'aurais bien cette recherche là à faire assez vite mais... L'hôpital sera assez urgent mais il faudrait voir... Voilà. Ça va demander 134 jours ça, ça va demander moins de temps que l'hôpital, donc priorité à ce qui va vite. Comme toujours là, on doit viser l'augmentation de la productivité. La productivité va retrouver un taux nominal là. Grâce à l'amélioration industrieuse concentrée. Bon, après une fois qu'ils accords matignon, ils n'existeront plus, donc ça va durer encore un petit moment. Accords matignon... Ça va finir en mai 1937. Octobre 1937... Donc en mai, nous serons calmés et notre productivité retrouvera un taux nominal. Donc ça devrait le faire. Armes... Alors... Armes de soutien, nous sommes en... Toujours en... En 36, donc... Je pourrais me permettre de lancer un peu plus là-dedans... Mais, 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 mais... Donc artillerie, il faudra que je recherche ça, mais... J'aurais besoin d'assez vite des chasseurs, les... Les... Moran Solgneur MS406. Donc MS doit être Moran Solgneur. Pour après les développer en... En chasseurs, bon déjà pour avoir mes chasseurs standards. Mais aussi pouvoir les faire pour mes porte-avions. Vous voyez après il y a cette petite recherche-là qu'on peut lancer. Pour les mettre sur porte-avions, c'est assez important. Étonné que les porte-avions seront très très utiles. Et avoir des chasseurs de... Déjà de... De bonnes technologies, c'est déjà pas trop mal. Mais en plus en avoir de bonnes qualités... On ne dit pas non. Alors pour... Ça quoi. J'hésite entre les deux là. Les deux sont utiles. Celui-ci serait très utile. Il me faut quand même assez vite l'hôpital. L'hôpital me serait très utile. Mais je ne peux pas... J'ai pas XP pour implanter. Donc on va vraiment... Actuellement, je vais vraiment me concentrer industrie. La technologie militaire attendra un petit peu. Ça ne sert à rien que je recherche les points de bataille. Parce que ça ne mettrait une plombe pour en avoir. Je vais vous montrer pourquoi ça ne sert à rien. Recherche. Est-ce que j'ai le temps de recherche ? Point de bataille. Armée terrestre surtout. 1595 jours. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop bon. Donc en attendant, on va préparer nos troupes. D'ailleurs, ça me fait penser... Armée terrestre, c'est pile bon. Alors, je vais entraîner... Donc ici, on va ajouter une unité. 6 divisions d'Alpine en même temps. Au niveau de Grenoble. Mince. Au niveau de Grenoble. Voilà. Ils vont tous commencer... Voilà. Ils vont quand même tous commencer en entraînement. Le matériel va être fourni. Voilà. France Métropolitaine, c'est fait. Donc expansion industrielle, maintenant. Alors, actuellement, on va laisser... Comme c'est là. Ici, on va extraire cette unité-là. On va... Comme ça. On va tout de suite comprendre qu'est-ce que je vais faire. On va extraire. On va mettre un commandant provisoire. Donc le maréchal... Donc il va aller... Quoique, quoique, quoique. On va mettre tout le temps. On va mettre un bond. Ici, je vais détacher toutes les unités... Qui ne sont pas... Expérimentés entièrement. Nous avons un problème d'approvisionnement. Donc je vais gérer ça tout de suite après. Tac, 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 tac. Donc nous devons lancer tout ça. Donc ce qui fait 25 divisions qui ne sont pas entraînées à fond. Là-dedans, je vais sélectionner tous mes blindés. Donc clic droit là-dessus permet directement de les ajouter... A mes groupes d'unités. Mince, approvisionnement. Je vais le régler. Donc là, j'ai perdu. Voilà. C'est bon. Et là maintenant, cette armée-là sera mon armée d'entraînement. Je vais entraîner. Ici, on voit qu'il y a... Qu'on voit qu'il y a de l'usure. Donc là, c'est le matériel qui va être perdu. Vous voyez. Arme légère. Probabilité d'être tracter à 0,2%. Donc là, après, je risque de perdre des unités. D'ailleurs, avoir deux chaînes de production d'armes légères, je n'en ai plus besoin maintenant que j'ai totalement rempli ce que je veux remplir. Alors, c'est rétracté, il m'en... J'ai dit qu'il m'en fondrait plus, mais... Matériel médical, par contre, il m'en fondrait peut-être bien... Il faudrait un gros stock de matériel médical. Alors. Hop. Hop, voilà. On va mettre là-dedans... Alors, j'ai mis tout ça là-dedans. C'est pour... Faire des stocks, en fait. Il me faut des stocks d'artillerie. Pour quand je devrais l'installer. Même si c'est de l'artillerie qui va être obsolescente au moment de la guerre. Quand je voudrais l'installer dans mes divisions, il faudrait que j'en ai. Il me faut du stock de véhicules. Du stock... De matériel de soutien, ça va très vite partir une fois qu'on sera en guerre. Donc il faut que j'en ai le maximum possible. Et l'arme légère, ça monte globalement assez vite. C'est ce qui est mieux que moins vite. La production d'armes légères, de manière générale, vous le garderez en fait uniquement... Vous en créez de nouvelles. C'est quand vous aurez besoin de remplacer vos armes. Donc voilà, l'armée est bien en train de s'entraîner. Bon, c'est ce que je vous avais expliqué dans la vidéo d'avant, c'est qu'entraînement de vos troupes... L'Espagne n'est toujours pas en guerre civile, c'est une bonne nouvelle ça. Parce que si l'Espagne arrive à tenir jusqu'en octobre, je pourrais faire rapidement ça et envoyer des troupes l'aider. Voilà, la guerre d'Espagne n'a plus à la Qatar, en plus ça m'arrange. Alors l'armée du Maroc, excepté le fait que j'ai besoin de blinder, je pourrais entraîner tout. Mais j'entraînerai directement avec lui. Parce que toutes mes heures ont déjà été données. Les heures de débarquement demandent un certain nombre de... De convois. Ici, je ne sais pas s'ils le disent. En gros, plus il faut une unité lourde, plus il faut de convois. Il s'est limité à un certain nombre de convois en fonction de notre technologie. On va ici, on regarde dans le navale. Ici, on voit limité à 10 capacités de débarquement. 10, 40, 100. Donc vitesse débarquement, temps de préparation, etc. Défense débarquement. Donc c'est des choses importantes à prendre en compte. Et tant que mes débarquements en Italie ne devraient pas avoir trop de difficultés, donc... Je ne me fais pas de soucis. Nous sommes en 37. Logistique, mais tant que c'est en verre, c'est que c'est bon. Bon, on voit qu'il y a eu un peu plus de surplus un jour. Arme légère. Normalement, l'arme légère, avec une ligne de production, je peux produire 6 alpines. En permanence. Après, ce qui va poser problème, c'est mes réserves. Matériel de secours, il m'en faut plus. J'en ai pas assez de matériel de... Matériel de soutien, pas de matériel de secours. Ça, c'est plutôt bon. Bombardier tactique, il m'en faut beaucoup, 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 beaucoup plus. Ouais, mais... Je vais pas aller plus que ce qui est là. Mais bon. Et l'entraînement, ça vous donne surtout de l'expérience. Donc parfois, même si vos unités ne gagnent pas en puissance effective, gagner de l'expérience en temps de paix peut être utile. Expansion industrielle, j'ai gagné 1, 2, 3 usines. 1, 2, 3, 4, 5. 5 usines civiles, j'ai gagné. 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça, j'ai gagné aussi 5 militaires juste après. Usines civiques qui vont directement aller ici et augmenter la productivité là. Alors, je sais, je produis énormément d'usines militaires, mais j'en ai besoin. Et seule usine civique se charge à satisfaire ce besoin. 33 usines, donc... Ça veut dire qu'ici, on a... 25% de l'usine qui s'utilise à ça, donc on en perd une partie. Usines civiques, militaires, 145. Mobilisation précoce, usines de biens de consommation requises, 37. Voilà. Ça regroupe l'intégralité de toutes les usines que j'ai. Donc à partir de ce moment là... C'est pour ça qu'il est important aussi d'améliorer les usines civiles. Machines à outils débloquées. Donc tout de suite derrière nous, on va faire la construction améliorée pour construire plus vite mes usines militaires. Encore une fois, c'est toujours dans la même logique de produire toujours plus. D'ailleurs ici, je devrais commencer à avoir mes premières... Pénurie, pénurie en quoi, carburant quoi. Alors vous verrez plus tard, j'aurai le tungsten qui me manquera beaucoup. Oui, tout en est que les chars moyens consommaient énormément de tungsten. Quand je passerai une brigade avec des chars moyens... Ça va se commencer à se faire sentir. Alors ici, on va... Toutes les troupes qui sont finies d'être entraînées... Et que c'était celle-ci, vont pouvoir... Sortir du cadre de l'entraînement et rejoindre déjà leur ligne de front. Une de front d'ailleurs... On constate d'ailleurs que celle-ci... Que ces troupes-là, que j'avais oublié de retirer tout à l'heure. Donc on retire encore toutes ces troupes. Donc on va demander de... On va demander aussi à ces troupes-là d'en reculer. Alors on va demander à toutes ces troupes-là qui vont rejoindre ça. Et qui vont tout de suite s'entraîner. D'ailleurs ils vont donner le mouvement, mais ils vont s'entraîner. Voilà. Alors je repris mes divisions blindées juste pour être sûr que j'ai bien toutes mes unités. Alors en réalité j'ai pas que des unités blindées. J'ai des... Groupe de blindés purement. Brigades de chars. Ah c'est que... J'ai que des brigades de chars là. Ah d'accord. Donc infanterie motorisée, d'accord. Que dans les infanteries motorisées, il y a aussi des blindés en fait. Voilà. 32 divisions ici. Ici l'entraînement continue. Donc cette alpine là va être retirée du commandement. Et rejoindre le front. Donc armes légères, vous voyez j'ai vraiment le stock là. Chars légers, je vais pas me permettre encore de l'entraînement. Tant que j'ai pas satisfait l'intégralité de mes brigades, je ne commencerai pas l'entraînement de mes chars légers. Alors c'est la guerre civile pourrait éclater après octobre. Octobre, novembre. Allez, début 38 et éclaterait, ça m'arrangerait bien. Bon là, maintenant j'ai une chance sur deux. Si l'Espagne nationaliste républicaine gagne, ça devrait le faire, c'est ce qui m'arrivait quand je me suis entraîné. Si par contre c'est l'Espagne nationaliste gagne, je suis dans des difficultés, c'est l'Espagne républicaine, ça m'arrange. Faut savoir pourquoi l'Espagne nationaliste va rejoindre l'Axe plus tard. Donc c'est notre cher Franco à la tête du pays. Qui a d'ailleurs, je crois, plus de troupes. Ouais, il quasiment kiff-kiff, on y monte de troupes. Deur à eux, je vais leur offrir l'accès militaire. Ils me le demanderont normalement plus tard. Ce qui va leur permettre, si jamais leurs troupes se font battre ici, 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 ils vont pouvoir en fait contourner là. Il est replié dans deux sphères. Ce qui est important, c'est qu'ils ne perdent pas Madrid, Valence... Non, c'est qu'ils ne perdent pas Barsen et Madrid. Voilà, usines militaires disponibles. Je vais les affecter à où exactement ? Il faudrait presque une ligne de chasseurs en plus. On va mettre une ligne de chasseurs. J'ai pas le choix. Et eux seront, dès que j'aurai la recherche, donc là, les... Ces chasseurs là, je ferai un remplacement de ligne en les mettant une veille d'unité à leur place. Ces alpines vont rejoindre l'entraînement. Toujours pareil. On doit entraîner les troupes pour qu'elles soient opérationnelles au combat. Et après, par contre... Ouais, ouais, ils sont déjà en train de perdre là. J'espère que le retrouve aura le temps de replier. Je ne pourrai pas. On va être troupes... De volontaires pour les aider. Avant de faire cette technologie. Cependant, le problème, c'est que je peux pas le faire tant que j'ai pas gouvernement... Tant que j'ai ça d'actif. Et ça, c'est actif jusqu'en... Je vous rappelle. Le 7 octobre. Donc, jusqu'au 7 octobre, je peux pas lancer cette recherche. Donc, l'Espagne devrait... C'est une grande importance, mais également hautement inflammable. L'émotion suscitée par cette tragédie. Il y a l'unement d'avion en ligne. D'avion de ligne plus rapide pourrait-il marquer la fin de l'air des dirigeables. On verra bien. Oh, une petite percée là. Alors, ce qu'il faut faire quand vous voulez soutenir les deux camps, c'est que vous n'en avez que des blindés. C'est le plus efficace. Et moins dangereux. 37. Je regarde juste ce que j'ai à faire en 37. En 37, c'était l'industrie surtout. Donc, je vais pouvoir me concentrer sur les technologies de 36. Là, je vais commencer à manquer de pétrole en grand nombre. Mais bon, c'est pas grave. Le nouvel emplacement de recherche va me permettre d'accélérer un peu tout ça. Nouvel avion. Alors, il va me tout de suite chercher son équivalent en aéronavaille. Et là, je vais tout de suite remplacer cette chaîne-là par du MS-406. On peut créer une variante. Ça demande des points. Par exemple, ce sera des points d'aviation pour les avions. Pour créer des avions plus puissants. Mais il faut faire attention à la possibilité après. Donc, voilà. Ma nouvelle ligne est en place. Ça permet de garder une part... Si vous avez beaucoup de maintien de lignes de productivité, ça vous permet d'éviter d'avoir trop de pertes. Indirectement, de produire assez efficient. De manière efficiente, donc... Ça va... Ah, les accords de maintien, on va tous finir aussi. 26 mai, les accords de maintien vont se terminer. Donc, ma productivité va augmenter. Donc, on va... Regarder ici. Productivité, je suis à 117 par jour. On va regarder quand un corps de maintien... Ça aura terminé. Mais normalement, comme ici, c'est 5. Donc... Ah, par contre, il faut une petite percée. C'est bien. Accords de maintien ont fini. Donc, ici, on regarde production. Plus 50%. Donc, normalement, ici, ça devrait augmenter. Si j'ai bien compris. Voilà. Augmenter 30%. Donc, c'est génial. Surtout pour les blindés. Moi, ça m'arrange. Blindé, d'ailleurs. J'avais pas promis d'entraîner les blindés. Si. D'ailleurs, mon armée... L'armée d'Italie, en face à tous mes troupes coloniales, de manière générale. Enseignement des troupes coloniales vont maintenant s'entraîner. Normalement, la productivité est largement suffisante pour tenir. C'est pas le truc le plus efficient de faire ça aux blindés, mais j'en ai besoin. J'ai le budget pour... J'ai un germement pour. Faut en profiter. Par contre, ils ont perdu les troupes là. C'est dommage. Il y a une petite percée là. Donc, la guerre d'Espagne a débuté. Nos troupes nous s'entraînent d'arrache-pied. Les troupes vont être rajoutées à l'Imagino et à renforcer. Voilà. Avions en réserve disponibles. Voilà, d'ailleurs. D'ailleurs, ici, on enlève les porte-avions. Parce que ça m'est déjà arrivé un coup de récupérer les avions de porte-avions. Tunisie aussi. On récupère l'intégralité de notre aviation. J'espère... Sincèrement, j'espère que l'Espagne républicaine va gagner. Parce que sinon, ça va me demander, en fait, de me préparer à un front espagnol. Même si à la fin de la guerre, ça me permettrait de récupérer l'Espagne. Si je la gagne. Faut que ça n'est pas gagné. Faut surtout que je me prépare à devoir faire face à un front en plus, ce qui est un peu dérangeant. Donc ça, c'est bon. Le terrain, je commence à avoir un petit stock. Blindé, j'attends d'avoir un plus gros stock pour rencer ma production de brigade de tank. Les bleus. Faut surtout pas que ça soit des bleus. Entraînement, c'est déjà primordial, c'est de virer ce malus-là. Amélia Earhart a fait le tour du monde. La sévabilitrice Amélia Earhart a fait le tour du monde. Ils sont nommés Arène Déserts, son navigateur Fred, ils viennent d'achever le tour du monde. En dehors de Belfré, au moment où le binôme s'est perdu au-dessus de l'île Oan. Dans Pacifique, il s'est déroulé sans encombre. Et ce matin, il s'est posé en Californie. Une seremonie s'yiendra la semaine prochaine à la Maison Blanche. Seremonie au corps de laquelle. Il sera félicité personnellement par le président pour son exploit. Alors Aline Maginot, j'espère qu'elle sera prête. Aline Maginot, à base, il y avait un plan, c'était de l'étendre tout ici. Mais il faut savoir que le problème d'Aline Maginot, c'est que c'est une gangrène du budget militaire français. Parce qu'au final, la France va investir énormément dedans. On a un budget colossal pour une ligne Maginot, pour une ligne de défense. Excusez-moi. A ce téléphone. Donc Algérie. Je pourrais recher ici pour avoir une deuxième technologie. Mais j'ai besoin vite de ces industries en plus. Comme toujours, focus industrie. 38 ça. Donc ici, il me faut le génie en plus. Voilà. Et l'entraînement militaire, ça vous permet aussi de fournir quelque chose. D'expérience, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Expérience qui me permettra de modifier mes brigades. Et d'ajouter notamment des brigades de soutien. Qui ne modifie pas la vitesse de l'escouade. Ou de la réalité des unités. L'escouade sera plus vomineuse, sera plus grande dans ce cas-là. Alors. Incident du pont de Marco Polo. Les forces japonaises et chinoises sont enfrontées au stratifique pont Marco Polo, situé en sud-ouest du Pékin. Sur qu'un des camps ne s'impose. La Chine a refusé de présenter ses excuses et ne l'accordent pas à une constitution territoriale. Indiquant que point de rupture de l'agression japonaise avait été atteint. Les diplomates craignent que la situation dégénère. Ça m'arrivait qu'au Japon, en fait, qu'ils acceptent mes... Qu'ils reculent. Donc en gros, j'ai récupéré les trois territoires là. Et bon, ça c'était... Avec la Chine, ça va. Mais une fois que j'ai quitté le combat de la Chine, ça se passait moins bien. Étrangement. Juillet, août, septembre. J'aurai une autre recherche en cours quand j'aurai terminé ça, en fait. Enfin, autre... Un autre objectif national. Ah, ça c'est bien. J'ai bientôt mes blindés là, qui sont prêts. L'infanterie est bientôt prête. Disons que c'est un bon point, ça. Ça évite en fait... Heureusement qu'ils aient limité qu'à courant normal. Que sinon, ça aurait été... Une... Une plaie sans nom. Si... Si on pouvait l'entraîner indéfiniment, on aurait pu avoir des unités... D'un veille beaucoup trop élevés qui auraient été totalement fumés. Voilà. Ça c'est bon. Donc l'aviation... Je vais faire encore une recherche. Ce sera le bombardier stratégique. Alors, je vais... Ça peut vous surprendre que je pars là-dessus. D'habitude, je ne fais pas ces technologies là, quand je fais des parties. J'ai envie de raser... J'ai vraiment besoin de raser... J'ai vraiment envie de raser un peu toute l'industrie en face de moi. Voilà. Cette production ici, on a de nouveaux chasseurs embarqués. Euh... Dès à 120. Voilà. Et... Généralement, en fait, quand vous avez une nouvelle division qui arrive... L'ancienne est quasiment prête en fait à l'entraînement. Ah, ce qui aurait été bien, c'est par exemple... On a pu s'entraîner nos généraux. Ou qu'il y ait quelque chose pour les entraîner. Alors là, euh... J'ai les trois là, c'est le plus important. Ici, je m'en fiche. Je m'en fiche. Euh... L'artillerie là, ce sera très utile. Est-ce qu'il me faut quelque chose là ? Non. Ça faisait 38. Donc, l'artillerie. C'est ce que je vous disais. Normalement, j'avais vraiment le temps après de rattraper mon retard en 36. Avec le petit tech rush que j'ai fait pour les technologies de 37. Ortech rush, c'est quand on recherche quelque chose avant... Que ce soit l'époque de la recherche en fait. Parfait ça. Parfait. Storm est là. Or, c'est indi. On va directement rejoindre la ligne de front. Voilà. Mais on voit des unités déjà bien plus puissantes que ce qu'elle était avant. Et mais une vague division Alpine vient d'arriver. Elles vont suivre l'entraînement. Et vous voyez ici, mon stock d'armes légères... Suffit à couvrir la demande de mes troupes Alpine. Donc, à partir de ce moment là, tout est bon. Eh mais, vous me dites pas qu'elle va encore gagner la guerre ? Alors, avec la france... Alors, deux fois, je ferai un let's play. Si j'essaie de faire un let's play, enfin, avant... Je me suis planté. Je fais quelques erreurs et... Des erreurs de choix. Et je voulais tester. C'est pas ce que je comptais, en fait, faire. À la base, vous présentez. Donc... Pas grave. Donc, à part ces erreurs là, c'est une deuxième fois qu'il arrive... L'Espagne républicaine arrive à récupérer... D'habitude, c'est Madrid qui se sont entourés. Mais là, ils arrivent à repousser au niveau de Wandalousie. Au niveau de Stramo. Donc, par contre, ils se font pousser là, au niveau de la Catalogne. Ces divisions là vont être sorties. Allez, directement, vous voyez... Ça... C'est tellement bien, quoi. Normalement, on évite de faire ça au blindé, parce que ça... Quand vous avez une production de blindés assez faible, il faut éviter de le faire. Parce que la perte de blindés, c'est toujours dérangeant. C'est dans un mois que je peux faire ça. Donc, j'aurai un mois de retard par rapport à ce qui est nécessaire, mais... Il est primordial de respecter le... Enfin, de faire ça plus possible. Et le Japon, qui déclare la guerre à Sanji, qui est là. Donc, il déclare la guerre à Chinois. Comme... Comme d'hab. Décoration de la guerre, déjà pour ma voix. Ah, avancer des troupes ennemies. Ah, il y a des troupes russes, c'est pour ça. Mais, normalement, eux, ils reçoivent des troupes russes. Euh... Voilà, russes volontaires russes, c'est vire. Voilà, ils ont allemand-italien, quand même. C'est toujours ça qui me surprend, il doit... Il y a quelque chose qui doit m'échapper. Ah, par contre, ils en ont autant... Il saura durer, c'est eux qu'ils aient un avantage. Enfin, une faille pochka de résistance en moins, il devrait gagner un avantage de numérique, normalement. Même pas. Faire attention à ça. Ah, il y a des troupes ici, en plus. Renforcer le soutien du gouvernement. Voilà, je suis en octobre. J'essaie de jouer là-dedans. Je vais finir Industrie coloniale, tant pis. Voilà, cessez d'entraînement. Au-delà, ils s'entraînent plus, en fait. Il faut... Non, il faut continuer, c'est eux qui sortirent. Au-delà, ils s'entraînent plus, donc ça sert plus à rien de vous obstiner. C'est à rien de s'obstiner au-delà du rang 3. J'ai essayé, ça va vous donner... Ça va vous donner une sorte d'expérience militaire, mais ça va pas vous augmenter l'expérience de vos troupes. À moins que vous soyez en temps de paix, que vous voulez... Ouh, ils ont pris un capital, pas mal. Mais il faut tous les prendre. Il faut prendre toutes les villes. Ou encore ces villes. Enfin bon, la guerre d'Espagne, on verra la suite de comment ça se déroule par la suite. Quant à nous, nos divisions alpines sont prêtes. Le front, nos armées, commencent vraiment à se préparer. On entraîne à tout va nos armées, en surveillant ce qui se passe à la frontière espagnole. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie. Je vous dis à une prochaine fois pour la suite de ce let's play sur Earth of Iron 4. D'ici là, portez bien. Et à tirer à tout le monde ! Excusez-moi, portez-moi ici… Je vous uns désire. Sous-titrage ST' 501